Bonjour mesdames et messieurs, et re-bienvenue à une nouvelle édition de Nouvelle Express. Oui, Nouvelle Express. Ah, ma foi c'est mon drapeau. Drapeau que c'est ma foi, j'ai la foi dans mon drapeau. Oh, ok, la nouvelle d'aujourd'hui. Oh, ça a vrai que les Canadiens, incluant notre partie de l'armée, les Québécois, qui ont participé probablement dans l'intervention à Libye, ah, ben ils ont bien fait de libérer ce peuple-là, ben ils n'auront plus besoin de gun, pis ils se battent, à ce temps-là ils vont pouvoir mettre le gun à terre, pis faire comme les autres. Pas être respecté, ben on va lever les pancartes, on va chialer, pendant qu'ils rient de notre fascite, le gouvernement il fait le choix, pis ils n'écoutent pas de peuple, pis etc, pis etc, pis etc. On est en train de leur montrer à être démocratiquement, ben, placés à leur place dans notre pays, hein, c'est ça? Ben, c'est peut-être ça. En tout cas, et puis, bon, voyons, voyons. Monsieur, monsieur, veuillez les frais de scolarité, après que nos jeunes, qu'on perd en chemin déjà dans nos institutions secondaires, les ceux qui se rendent au bout de là, sont sûrement à bout de souffle déjà d'avoir des influences négatives, pis qu'ils persistent à passer à travers, mais quand ils arrivent pour aller plus loin après le secondaire, là, ils sont obligés déjà de payer des taxes, sur des taxes, pis de TPS, pis de JTS, pis de tout ce que tu voudras, AS, avant qu'ils soient éduqués, parce que, écoute, ben, là, quand t'es obligé de travailler, pis aller à l'école, pis après ça, t'es pas capable de payer ton laurier, pis t'es pas capable de manger, ça va mal. Ben, il fait quoi? Notre petit gouvernement, monsieur Charest, il s'est arrivé de bord, il coupe les commissions scolaires, il sait pas ça, hein, pis on va aller avant qu'on sera à ce point-là, dans nos écoles, là, le collège, etc., ou une université, pis... Ben, on va commencer, au début, t'sais, au primaire, mais au primaire, nos commissions scolaires, ils étaient en train de tout séparer ça, pis là, ils étaient en train de dire où est-ce qu'ils sont les moins démunis, habituellement, c'est où est-ce qu'il y a le plus de problématiques dans l'apprentissage des jeunes, pour X raisons, je veux dire, en général, un enfant qui a plus la bedaine pleine, pis moins de problèmes chez eux, pis qui vit dans une ambiance qui est un petit peu plus fournie qu'une personne qui est sous le seuil de la pauvreté, ben, il y a peut-être plus de facilité, en général, à la comprendre, c'est en éducation. Donc, donc, qu'est-ce qu'à quoi ça arrive, c'est que, en séparant les pouvoirs scolaires, des commissions scolaires, et distribuant ça, stratégiquement, la façon que j'ai attendu qu'ils voulaient faire, c'est de donner l'argent aux plus performants, les riches vont avoir plus de subventions, parce que leurs enfants sont plus nantis, leurs enfants sont plus bien nantis, que ceux qui sont sous le seuil de la pauvreté, ou qui a, je dirais, le petit citoyen en moyenne, il n'est peut-être pas si nantis que sur tout le temps pour être capable de se payer une bonne école, ou un bon secteur pour se placer, en rapport à cette école-là, et etc. C'est toute une question de géographie, etc. Mais pour revenir aux mêmes problèmes, Maître Charest a décidé de faire ça, d'une façon bien sutil, comme les taxes, les compagnies qui sont en train de vendre le Québec, qui vont nous donner, finalement, à rien parce qu'ils ne vont pas investir, avec le Nord, une partie de cet argent-là, dans l'éducation de nos enfants, puis rétablir notre système scolaire comme qui serait supposé d'être, adéquat et fonctionnel, avec tous les outils qu'ils ont besoin, ne pas donner 32 élèves à un enseignant pendant qu'il est capable de juste en gérer 22, puis etc., puis etc. Ils savent peut-être mettre de l'argent où on aurait besoin. Ça fait que c'est ça qui se passe aujourd'hui, à la protestation, puis c'est ce que je pensais en rapport à la scolarité, puis qu'est-ce que M. Charest était en train de le faire, à part de ce qui s'est passé en rapport à la construction, la juge, etc. Allez voir mon autre nouvelle, vous allez en trouver, papi. Bon, en tout cas, on se retrouve là-dessus, de moi, pour vous, le Québec, sans que je sois capable de vous écouter. J'en parle! Je ne vais pas dire la même chose que c'est d'habitude, hein? Hi! Ha! 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 Ha!